Je n'ai pas de médaille, je suis venu comme ça. L'Iran est un pays sous pression en raison des sanctions économiques très imposées par les Etats-Unis. L'inflation y dépasse 30% et de nombreux Iraniens espèrent que la présidence de Joe Biden se fera sous le signe de la détente. Moha Dessé et son mari Bérouz vivent à Téhéran. Ils appartiennent à la classe moyenne et subissent de plein fouet la dévaluation de la monnaie iranienne. Ils ont dû repousser toutes les dépenses importantes, comme par exemple l'achat d'une nouvelle voiture. La classe moyenne représente environ un tiers de la population iranienne, une proportion qui a tendance à diminuer. En réglementant certains prix, le régime tente quand même d'inverser la tendance. Combien coûte le poulet ? Le prix est fixé par l'Etat. Vous le vendez au prix réglementé ? C'est très bon marché, personne ne fait plus ça. Vous savez, certains commerçants ont l'autorisation d'acheter, mettons, une tonne de poulet, mais ils n'en vendent que 100 kilos au final, au prix réglementé, puis ils vendent le reste au prix du marché. Le prix du marché est 25% plus élevé que le prix fixé par l'Etat, et il n'y a guère que sur le prix du pain qu'il arrive à exercer un semblant de contrôle. Pour le reste, le marché noir explose. Moadessé et Bérouz avaient commencé à planifier leur installation au Canada, mais l'inflation galopante les a forcés à annuler un projet dont ils ne pourraient plus aujourd'hui assumer les coûts. Ils envisagent désormais d'émigrer en Afrique du Sud. Moadessé est responsable d'un service d'import-export dans une entreprise, et ne connaît que trop bien les effets catastrophiques de variations subites des cours de devise, qui dépendent étroitement de la politique étrangère des Etats-Unis. Je me disais que si Trump était resté en poste, au moins nous aurions été fixés rapidement sur notre sort. Biden a été élu, et je pense que c'est peu ou prou la même politique qui va être poursuivie. Peut-être de manière moins brusque et un peu plus modérée. Mais pour nous, le problème, c'est l'incertitude qui se prolonge. Nous ne sommes pas encore partis, mais nous ne sommes plus vraiment ici non plus. Les deux époux trentenaires sont dans la force de l'âge. En émigrant, ils veulent saisir leur chance de valoriser leurs compétences, surtout Bérouz, dont les qualifications d'ingénieurs sont très demandées. A notre âge, il ne faut pas laisser filer les années en attendant qu'il se passe quelque chose, car le champ des possibles diminue rapidement. En plus, il ne faut pas oublier que la vie ne dure que quelques décennies, qui file très vite. L'existence ne fait pas de pause pour attendre que la situation s'améliore peut-être un jour. Et à la crise économique s'est ajoutée très tôt la crise du Covid. Dans la ville sainte de Gomme, la première vague a fait de nombreuses victimes parmi les religieux les plus âgés. Ce sont probablement des pèlerins qui ont introduit le virus dans le pays. Les réactions des autorités ont trop tardé, tout comme les campagnes d'information sur la maladie. A son échelle, le docteur Koram Toussi a essayé de pallier ce manque, en affichant son soutien à un site web de l'OMS, qui a gagné dans le pays 60 000 abonnés depuis le début de l'épidémie. Le fait que les chiffres soient en dessous de la réalité n'est pas si étonnant. Dans une certaine mesure, cela reflète les faiblesses de notre système de santé. Bien sûr, il y a aussi d'autres raisons, et des raisons évidemment politiques. Le régime iranien ne manque pas de raisons d'essayer d'embellir les chiffres. Pour l'instant, le bilan officiel fait état de 55 000 morts du Covid, mais en octobre 2020, le vice-ministre de la Santé avait lui-même dû reconnaître que le gouvernement avait trafiqué ce décompte. Les sanctions économiques qui frappent le pays alourdissent par ailleurs indirectement le bilan. Peut-être qu'il y aura quelques petits assouplissements des sanctions, mais sans changement des grandes orientations, aussi bien américaines que celles qui sont en vigueur ici, en Iran, personnellement, je ne crois pas à une amélioration notable. Il n'y a pas que pour combattre la pandémie qu'un assouplissement des sanctions s'avère nécessaire. Car même si les médicaments ne tombent pas sous le coup des mesures américaines, ils sont indirectement touchés, puisque c'est tout transfert d'argent avec l'Iran qui est interdit. Un problème auquel nous nous heurtons nous-mêmes pour payer notre équipe de tournage local. Lorsqu'il y a un an, nous avions réalisé un reportage sur les conséquences de l'embargo, nous étions parmi les dernières équipes de télévision étrangère à y être autorisées. Cette année, nous avons essayé de retrouver les Iraniens que nous avions interviewés, mais beaucoup d'entre eux ne le souhaitaient plus ou en ont été empêchés. Hossein Sheikh Oslam, l'ancien député et fidèle soutien du régime, est décédé au printemps des suites d'une infection au Covid-19. Certains de nos interlocuteurs sont restés complètement injoignables. Ceci est peut-être lié à une vague d'arrestations parmi les citoyens possédant la double nationalité. Le ministère des Affaires étrangères allemand a d'ailleurs alerté les citoyens germano-iraniens. Une des dernières victimes en date de ces arrestations est une architecte de Cologne, dont on est pour l'instant sans nouvelles. Quant à Leila Moradi, s'elle a bien voulu nous reparler, c'est avec une certaine retenue. Depuis le dernier tournage, l'assassinat en Irak du général iranien Soleil Mani par des drones américains a montré la détermination des USA. Mais pour Leila, c'est toujours l'isolement économique qui pose le plus gros problème. Il y a un an, voilà ce qu'elle nous disait. « En raison de la situation actuelle, les entreprises étrangères ont de grosses difficultés en Iran. Ça devient vraiment compliqué de travailler pour elles. Ici, nous avons déjà dû licencier beaucoup d'employés. » Maintenant, elle avoue avoir elle-même été licenciée un peu plus tard, après avoir quand même obtenu auprès de l'ambassade allemande le visa de travail tant espéré. Mais la pandémie est venue contrarier ses projets. « Le plus gros problème que pose la Covid pour moi, c'est l'annulation de mon voyage vers l'Allemagne. J'avais travaillé deux années entières pour pouvoir le financer. Mes bagages étaient prêts. J'étais à deux semaines du départ lorsque les frontières ont été fermées et tous les voyages interdits. Pendant deux mois, ça a été vraiment dur. Je ne savais pas quoi faire, car je ne savais pas combien de temps allait durer la fermeture des frontières. Il était impossible de prévoir quoi que ce soit. Je ne savais vraiment pas quoi faire, ni s'il fallait que je cherche un nouvel emploi, ni jusqu'à quand durait l'interdiction de voyager. Ça a été vraiment dur pour moi, je ne pouvais rien prévoir. Le visa de Leila a expiré, mais elle espère qu'après la pandémie, il sera renouvelé par l'ambassade sans trop de formalité administrative. Pour elle, l'un des rares événements positifs de l'année écoulée a été l'élection de Joe Biden. J'étais très heureuse lorsque Biden a été élu président. Il y a peut-être un espoir maintenant de voir disparaître ces sanctions hostiles qui frappent notre pays et de pouvoir à nouveau faire du commerce avec le monde entier. J'étais vraiment très contente lorsqu'il a été élu. J'étais sûre qu'il allait gagner. L'empire du prophète miséricordieux a un cœur pur que l'ordure ne peut pas souiller. Voilà ce qu'indique le slogan qui figure sur cette affiche de propagande. L'ordure à laquelle il est ici fait allusion, vise explicitement Charlie Hebdo et le président français. On peut penser que s'il y avait des tentatives sérieuses de rapprochement, elles auraient une autre tonalité. Mais le parlement iranien reste dominé par les plus farouches soutiens du régime et il n'y a pas vraiment intérêt. Depuis l'assassinat du responsable du programme nucléaire militaire iranien, le parlement s'isole du monde extérieur. L'élite iranienne est effrayée. Les interviews ne sont accordées qu'en dehors du bâtiment, au sein d'une agence de presse habilité. Lors des dernières élections, les candidats modérés ont été systématiquement exclus du processus électoral. Mohamed Rashidi siège au parlement depuis février. Lui appartient au groupe des durs qui soutiennent le régime. M. Biden et les dirigeants américains devraient comprendre qu'il n'y a pas que les Etats-Unis dans le monde. Il y a aujourd'hui beaucoup de pays qui disposent d'une puissance économique et militaire et qui peuvent jouer un rôle sur le plan régional, comme l'Iran. Les indicateurs pour la période à venir ne sont donc pas très bons. La majorité conservatrice du parlement a annoncé vouloir reprendre l'enrichissement de l'uranium le jour même de l'investiture de Joe Biden, remettant ainsi en cause l'accord sur le nucléaire. Trump a édicté contre nous les sanctions les plus dures qui aient jamais été prises. « Mais que s'est-il passé ? Cela nous a rendus indépendants des exportations de pétrole. En réalité, ces sanctions vont nous aider à construire une économie puissante et stable. Personne ne peut prétendre que nous avons perdu. C'est l'Amérique qui va être le grand perdant. Cette politique va isoler l'Amérique, ça ne fait aucun doute. » Mais pour l'instant, l'indépendance et le succès économique restent des voeux pieux du régime. Car ce que l'on perçoit surtout dans les banlieues défavorisées de cette mégalopole de 20 millions d'habitants, ce sont les effets terribles de l'inflation. Des sources indépendantes estiment à 50% la part de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Parmi eux, Maliké Jafari et sa famille qui sont d'origine afghane. Maliké ne sait pas pendant combien de temps elle pourra encore payer le loyer et c'est son principal souci. Le président Hassan Rouhani, qui appartient à la composante modérée du régime iranien, a beau appeler la population à tenir bon, cela n'y changera rien. Mais la reprise économique ne pourra vraisemblablement avoir lieu que lorsque l'Iran fera des gestes de bonne volonté en direction des États-Unis. En attendant, le pays entier est suspendu aux premières mesures que prendra Joe Biden. Nous n'aimons pas du tout Trump, car c'est à cause de lui que les prix ont tellement augmenté. Nous ne savons pas ce qui va se passer avec Biden, s'il est bon ou mauvais. Obama était bon. Trump, par contre, nous a vraiment mis sous pression. Beaucoup de pression. Une pression qui se traduit par l'explosion des prix. Si la victoire de Joe Biden a amené une certaine détente, le cours du dollar ayant baissé de 15%, la monnaie iranienne, par contre, n'a toujours pratiquement aucune valeur sur les marchés et les devises sont denrées rares dans le pays. Les prix des denrées alimentaires ont considérablement augmenté depuis 2018 et la pandémie de Covid-19 les a encore démultipliées. Le prix du sucre, par exemple, a triplé et le poisson et la viande sont pratiquement hors de portée. La famille de Maliké ne s'en sort que grâce aux dons d'Iraniens plus fortunés. Autrefois, nous pouvions encore acheter du foie, mais même ça, c'est devenu trop cher. Morteza me demande « Maman, fais-nous un plat avec de la viande » et mon mari lui aussi en demande. Mais je ne peux en cuisiner qu'une fois par semaine au grand maximum car nous n'avons pas assez d'argent. En juillet, les Iraniens seront appelés aux urnes pour élire un nouveau président. La politique iranienne de Joe Biden décidera au moins en partie de l'issue du scrutin et ainsi du sort de plus de 80 millions de personnes. Je n'ai pas de médaille Je suis venu comme ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada